Après les CM2 le 11 mai, les CP le 25 juin, les grandes sections maternelles ont repris le 2 juin à Souffal-Weier-Sheim. D'habitude en petits groupes, les enfants ont découvert le travail seuls pour respecter les distances sociales. Une sorte de cours en mode pré-CP. On a mis le maître de distance, ils ont chacun leur petite trousse, leur matériel, on leur a fabriqué des petits cahiers d'activités pour qu'ils puissent avoir différents temps dans la journée, toujours en respectant les distances. Sens de circulation, mobilier isolé, tout est fait pour limiter les contacts entre les enfants. Dans les toilettes, chaque toilette a été séparée, chaque groupe qui est accueilli a un groupe de couleurs. Dans la cour, on a aussi fermé les jeux qui étaient disponibles pour les enfants. Ici, l'établissement a installé une salle Covid, pour toute suspicion, détectée chez un élève. Une vingtaine d'enfants a repris le chemin de l'école des Coquelicots. Les autres poursuivent l'enseignement à distance avec les maîtresses. Au Tilleul, un élève sur deux est revenu en cours, 15 grands. On essaie de faire des choses ensemble ici, mais à leur table, ils font vraiment des choses tout seuls. Voilà, c'est le grand changement quelque part à la maternelle à cause de cette reprise. Mais on continue les apprentissages. Des apprentissages qui vont retrouver leur rythme normal le 22 juin, car tous les élèves de maternelle et du primaire doivent retrouver les bancs de l'école, huit jours après les annonces du président Emmanuel Macron. On va essayer de s'organiser au mieux, en respectant le protocole sanitaire, donc la distanciation de 1 mètre et les préconisations qui nous sont données sur les récréations, en sachant qu'on a quelques contraintes, mais en tout cas, on fera tout notre possible pour pouvoir accueillir tous les élèves lundi. Jeudi, les directeurs d'école doivent tester les nouvelles configurations en salle de classe. Ils sont confiants avant d'accueillir les 753 élèves des maternelles et élémentaires de Souffal-Weier-Sahim. Sous-titrage ST' 501